... A Fatima, le divin s'est manifesté sous les traits du visage maternel de Marie, qui a laissé un message de Dieu pour l'humanité du XXe siècle, un message qui est en soi une parole prophétique. Nous sommes le 13 mai 1917 et les principaux acteurs sont trois enfants. Lucia de Jesus, qui entrera ensuite dans les ordres au Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra, et Francesco et Jacinta Marto, trois petits bergers qui faisaient paître leur troupeau à Cova d'Aïria, rattachés aujourd'hui au diocèse de Léry à Fatima. Vers midi, les trois enfants aperçoivent comme une grande lueur, et pensant qu'il s'agit d'un éclair, décident de s'en aller. Mais aussitôt après arrive une nouvelle lueur, qui éclaire tout l'espace autour d'eux. Voilà que sur un petit chêne vert, où se dresse aujourd'hui la petite chapelle des apparitions, apparaît une dame plus resplendissante que le soleil, tenant dans ses mains un chapelet tout blanc. La dame dit aux trois pastoraux qu'il leur faut beaucoup prier, et leur demande de retourner à la Cova d'Aïria pendant six mois de suite, le 13 de chaque mois à la même heure. Ces apparitions ont été précédées par celles de l'ange de la paix, comme l'a dit Sœur Lucia, préparant les enfants à pénétrer le mystère divin et à comprendre que Dieu leur confiait un message. Lors de sa dernière apparition, le 13 octobre, près de 70 000 personnes sont sur les lieux, et la dame révèle son nom, Notre-Dame du Rosaire. La Vierge demande que l'on construise à l'endroit même où elle se trouve, une chapelle en son honneur. Après l'apparition, toutes les personnes présentes sont témoins du miracle promis précédemment aux trois enfants. Le soleil, tel un disque d'argent que l'on pouvait observer sans aucune difficulté, commence à tourner sur lui-même comme une boule de feu faisant mine de précipiter au sol. Ce message revêt divers aspects que Sœur Lucia a cependant synthétisé dans ce qui est connu, comme le secret de Fatima. Comme l'explique Mgr Marteau, le message de Fatima révèle trois choses distinctes. La vision de l'enfer, en guise d'avertissement pour secouer les consciences de l'humanité, la dévotion au cœur sacré de Marie, et une référence aux souffrances, aux persécutions et aux martyrs de l'Église. Ce message est un message d'espérance et de persévérance au milieu des difficultés du monde. Conformément au document officiel de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Sœur Lucia était consciente que le but de toutes ces apparitions était de faire grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, et que tout le reste ne visait que cela. Le 3 octobre 1930, l'évêque de Léria reconnaît que les apparitions sont dignes de foi et autorise le culte de Notre-Dame de Fatima. En revanche, le début des travaux de construction de la Petite Chapelle des Apparitions remonte au 28 avril 1919. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et Notre-Mère, Reine du Rosaire, Douce Vierge de Fatima, « Je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, me prendre sous votre protection maternelle. Défendez-moi contre les dangers, aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés. Et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé. En me confiant à vous et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada